Donc sur le calcul du cosinus d'un angle, où on s'était un petit peu arrêté, je vous rappelle que, j'ai pu l'appeler α, donc je vais l'appeler α, oui j'aurais pu l'appeler α, d'ailleurs c'est la première année d'alphabet grec, où on avait dit que le cosinus de α est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent ici, c'est AB, et l'hypoténuse étant le plus grand côté, ce sera AC. Donc ça c'est un grand classique au niveau des ondes. On aurait pu aussi s'intéresser à cet angle-ci, l'angle C. Et on peut donc dire que le cosinus de l'angle C, côté adjacent sur l'hypoténuse, alors ce qui est bien c'est que l'hypoténuse ne change pas, donc on aura toujours sur AC, puisque là aucun problème, mais il faut que je se pose la question de où se trouve cet angle adjacent. Il s'agit bien de la langue adjacent par rapport à l'angle que je suis en train d'utiliser. Je suis en train d'utiliser cet angle rouge, je m'intéresse au côté qui touche cet angle-là. Ici j'ai le grand côté, je peux le mettre en pointillé, si vous voulez qu'il ressorte bien. et puis vous avez ce côté-ci, c'est le côté qui touche, et donc il sera baissé. Première chose, si jamais je venais à tracer, alors je vais faire du noir, si je fais du noir, je n'ai pas de feutre et je n'ai pas de noir, il doit être quelque part, tandis que celui-là, si je venais à tracer un autre segment, ici, qui sera lui aussi perpendiculaire, pour faire simple, j'ai repris ce point-là B', et ce point-là C'. Eh bien en fait, ici je retrouve toujours l'angle A, et ici je retrouve toujours l'angle C, c'est la même valeur. Alors ceux qui se rappellent de leur cours de cinquième, c'est la notion d'angle interne interne. C'est deux côtés-là étant parallèles, quand j'ai une droite qui vient couper les deux, ah non ce n'est pas alterne interne, excusez-moi, c'est correspondant, ils sont du même côté, alterne interne ça aurait été celui-ci, donc ici j'ai deux angles identiques, je vais pouvoir dire que A, B, C, et A, B', C', sont semblables, donc cosinus de A peut s'écrire A, B sur A, C, ça on l'a vu, mais ça peut s'écrire A, B', sur A, C', ça, ça ne change pas, donc, et pareil, le sinus, le sinus, le cosinus, excusez-moi, je vais un peu trop vite, le sinus, vous le verrez l'année prochaine, le cosinus de C, on avait dit que c'était B, C sur A, C, mais c'est aussi égale à B', C' sur A, C'. Donc voici la première chose que l'on peut savoir, c'est à partir du moment où j'ai des angles qui sont parallèles, alors ici je peux dire qu'ils sont parallèles parce qu'ils sont tous les deux perpendiculaires, je vous rappelle la phrase, deux droites perpendiculaires elles-mêmes, troisième, sont parallèles. Donc voici la première chose que l'on peut déduire sur les angles. La deuxième chose, c'est qu'on peut s'asservir de la trigonométrique pour calculer l'hypoténuse puisque ce qu'on fait là, ce sont les premiers pas de la trigonométrique. Vous avez vu le cosinus, vous verrez le sinus, la tangente, principalement, et puis si vous avez plus loin, vous verrez les formules beaucoup plus compliquées sur la trigonométrique et on peut s'en servir sur beaucoup, beaucoup d'éléments, notamment pour ceux qui font de l'électricité. Vous aurez très peu de chances de faire d'électricité ou d'électromique sans trigonométrie. Pareil pour les charpentiers. Donc on va prendre un cas assez simple. En Bretagne, le toit des maisons est à 45 degrés. Donc vous imaginez une maison. donc je fais vite l'idée ce n'est pas notre maison. Mais j'ai 45 degrés ici. Je sais que la moitié de ma maison fait 5 mètres. Donc ça veut dire que la totalité de ma maison fait 10 mètres. Ça, vous aviez, je pense, compris. Mais moi, je suis un surpentier et j'ai besoin de calculer cette longueur-là. Ce qu'on appelle l'hypothénus. Alors l'idéal pour répondre à ce genre d'exercice, c'est de mettre des points. On va pas s'ennuyer, on va prendre A, B et C. On n'en aura plus pas n'importe quoi. Et donc, je vais pouvoir dire que le cosinus de A est égal côté adjacent, c'est-à-dire AB sur l'hypoténus, c'est-à-dire AC. Maintenant que j'ai écrit ça, je vais pouvoir remplacer par les valeurs. Très important. On met d'abord on met ça on commence à avoir l'habitude, on met sa formule et après on met les valeurs. Comme ça, si jamais vous vous trompez sur les valeurs, au moins vous avez montré que vous avez compris le cours. Si vous attaquez tout de suite par des valeurs qu'elles sont fausses, on ne sait pas si vous avez compris le cours. Donc ici, je vais avoir cosinus de 45 est égal à AB5 sur AC. Justement, c'est ce que je recherche, je ne connais pas. Et donc, je vais pouvoir dire que si j'ai interverti, AC est égal à 5 que divise cosinus de 45. Là, j'ai la valeur exacte. En aucun cas, on me pose la question de ce qu'il faut en être. Si jamais on voulait arrondir, après, je vais avoir mon calcul. donc, calcetrice, donc, 5 que divise cosinus de 45. Donc, comment je fais ça ? ça fait 5 racines carrées de 2. Voilà. Donc, voici la méthode pour calculer des longueurs. C'est quelque chose de très, très pratique d'utiliser à trigonométrie. Alors, nous, à notre époque, on a l'avantage d'avoir des tables. Sachez qu'il y a ne serait-ce encore que 45 ans où on n'avait pas tous des calcetrices et pas aussi modernes que celles que l'on a actuellement. Il y avait des tables. Et donc, on vous disait cosinus de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés. Et on vous donnait la valeur à chaque fois. Et on pouvait l'utiliser dans ces calculs. Maintenant, on a l'avantage de pouvoir faire ça avec la calcetrice.